Ce dont j'aurais aimé vous parler aujourd'hui, c'est de la manière dont la géopolitique en Afrique est en train de changer fondamentalement. Par le passé, il y avait une Afrique francophone et une Afrique anglophone, et un affrontement entre ces deux grandes puissances européennes pour le contrôle des richesses de ce continent. Et nous avons toujours, au cours des dernières années, interprété la politique africaine en fonction de ce conflit. Mais aujourd'hui, ça n'est plus du tout vrai, c'est autre chose qui se passe. Et d'ailleurs, votre sommaire l'a montré quand vous avez évoqué le Lagoa, ou le sommet de l'entreprise qui vient de se tenir à Washington. Maintenant, le contrôle de ce continent est devenu un affrontement entre d'autres puissances, spécialement les États-Unis et la Chine. Avec des projets complètement différents. Les États-Unis ont un projet impérial. La Chine a un projet commercial extrêmement légitime, d'échange, harmonieux avec les Africains. Il faut avoir en tête que les États-Unis ne prenaient pas au sérieux le continent africain pendant fort longtemps, mais que maintenant ils ont constitué une force spéciale pour l'Afrique, un commandement particulier pour l'Afrique, l'Africom. Et que, finalement, en très peu de temps, en deux ans pratiquement, l'Africom a signé des partenariats avec, je crois, 35 pays africains sur 53. On pensait au départ que ce développement était impossible, mais il va extrêmement rapidement. Il faut avoir en tête que les États-Unis, depuis très longtemps, avaient envisagé de créer l'Africom, mais que la décision n'a été que récente, en 2002. Et l'Africom n'a vu le jour réellement qu'il y a deux ans, disons à la fin du mandat de M. Bush. L'Africom, c'est une décision très particulière. En 2002, s'est tenu à Washington un très important colloque sur le rôle de l'Afrique. Et ce colloque, où a été décidée la création de l'Africom, était organisé par un institut israélo-états-unien, le LIA-SPS. C'est ce même institut qui avait rédigé le célèbre rapport Clean Bricks, sous la direction du néoconservateur Richard Perle, qui était le programme pour détruire la résistance libanaise et la Syrie. Un programme qui a échoué, on le sait, mais qui a dominé la politique proche-orientale pendant presque une décennie. Eh bien, ces mêmes personnes ont anticipé l'évolution au Proche-Orient. Ils se sont dit, à un moment, le pétrole du Proche-Orient va s'épuiser et l'intérêt va se porter sur l'Afrique. Donc, dès à présent, il faut mettre en place un dispositif militaire sur l'Afrique pour faire en Afrique ce qu'on a fait pendant des années au Proche-Orient. Donc, l'Africom a eu plusieurs maîtres d'œuvre. Et donc, le plus célèbre, c'était le général James Jones, qui est l'actuel conseiller de sécurité nationale des États-Unis. À l'époque, il dirigeait le commandement européen, auquel l'Afrique était encore rattachée avant qu'il y ait cette nouvelle organisation. Et le général Jones s'est appuyé politiquement sur différents congressistes aux États-Unis. Et notamment, le sénateur Obama, qui, vous vous en souvenez peut-être, a fait, il y a quatre ans, une tournée africaine qui avait pour but de jeter les bases de cet Africom. Et lorsque l'Africom a été créé, c'est le général Ward qui a été nommé à sa tête. Et là encore, on voit très bien l'origine de cette histoire, puisque le général Ward, je vous le rappelle, était en 2005 le responsable de la coordination de sécurité entre Israël et l'autorité palestinienne. Ce sont bien les Israéliens qui ont conçu le système de l'Africom tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il se développe. Les États-Unis n'ont pas, pour le moment, en Afrique, les agents nécessaires à l'ensemble de leur politique. Ils amènent le personnel militaire, mais il leur manque beaucoup de contacts sur place. Donc ils s'appuient pour ces contacts sur les agents israéliens, principalement sur les anciens membres de l'armée du Sud-Liban, donc les collaborateurs des Israéliens pendant l'occupation du Liban. Ces gens se sont enfuis du Liban lorsque Ehoud Barak a retiré les forces israéliennes devant la pression de la résistance libanaise. Et on les a placés à différents postes à responsabilité en Afrique où ils servent maintenant d'interface entre les intérêts des États-Unis et la politique intérieure africaine. Donc, bien sûr, il y a de nouveaux arrivants dans la politique africaine, mais les seuls qui est une vraie force militaire, ce sont les États-Unis. La France a encore, je crois, 17 000 hommes en Afrique, mais on voit que le contingent français ne cesse de se réduire et l'état des finances de la France est tellement mauvais que, de toute manière, cette réduction va se poursuivre. On annonce, non pas la fermeture, mais la réduction des principales bases françaises en Afrique. Merci.